Bonjour, c'est Steve Julius. Je faisais une petite recherche il y a quelques jours, enfin hier en fait, sur les rituels taoïstes et les pratiques un petit peu, même au niveau diététique, et puis pour savoir s'ils étaient végétariens ou qu'est-ce qu'ils préconisaient dans le taoïste. Comme alimentation. Et puis je suis tombé sur un truc complètement dingue, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Car en fait, bon, déjà il est clairement spécifié, donc mentionné qu'il faut devenir l'aspirant, on va dire, sur la voie de l'immortalité ou d'autres pratiques alchimiques ou autres. Il doit déjà commencer par devenir végétarien, premièrement, donc s'abstenir de manger tout produit animaux, quel qu'il soit il me semble, même le lait. Mais donc au niveau alimentaire, donc après la deuxième étape, c'est de s'abstenir, et c'est là où ça devient très intéressant, parce que bon, ne pas manger de produits animaux, c'est assez commun dans pas mal de régimes, on veut dire de pratiques spirituelles, mais après donc on doit s'abstenir de manger des céréales. Et ça, c'est quand même assez novateur pour l'époque, parce que si on y réfléchit bien quand même, ou effectivement, dans la culture chinoise de l'époque, je dirais l'agriculture, avec, je dirais, c'était quand même quelque chose qui était très valorisé, l'agriculture, la culture du riz, etc. Donc, il y a même aussi un personnage, on va dire, mythologique, un peu mythique, qui s'appelle Shen Nong, qui avait enseigné, un genre de sage, qui avait enseigné aux hommes, enfin, les pratiques de base de l'agriculture, et la culture du riz, enfin voilà, dans la, je dirais, dans la, la culture chinoise, on va dire, un des personnages mythiques, comme il y en a, il y en a de très nombreux, et avec l'empereur jaune, enfin voilà, celui qui a fondé aussi la médecine, bon, Lao Tzu, effectivement, le fondateur du taoïsme, Damo, le fondateur du, celui qui a importé le bouddhisme en Chine, et au moine, qui a enseigné au moine Shaolin, donc, les rudiments de pratiques martiales, d'arts martiaux, et de méditation, d'ailleurs, qui venait d'Inde, et voilà, donc, et donc, ce qui est, c'est quand même assez novateur, je dirais, pour l'époque, de, je dirais, de proposer une, une, un programme, en fait, de, un programme, en quelque sorte, de, d'hygiène, enfin, de, nutritionnelle, pour ces, ces aspirants, on va dire, sages ou, ou immortels, hein, puisqu'après, il y avait d'autres pratiques plus avancées, qui, qui pouvaient conduire, en tout cas, allongées, si ce n'est devenir immortels, allongées, sont, bon, il doit, évidemment, ça, pratiquer certaines, gymnastiques, même, par exemple, comme, comme des gymnastiques énergétiques, qui sont associées au Qigong, Dao In Gong, Tai Chi Chuan, bon, qui s'est développé de façon plus tardive, après, le Tai Chi Chuan, mais, à la base, il y avait des pratiques, je dirais, énergétiques, genre de, ouais, de, de Qigong, Dao In Gong, donc, des mouvements, on fait circuler, on peut faire circuler les énergies dans le corps, et que la respiration, donc, des pratiques, des pratiques, on va dire, de, tout un tas de pratiques énergétiques qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux, quoi, et, donc, on travaille avec la respiration, on fait des mouvements, c'est assez statique, après, on peut se, le Tai Chi Chuan, c'est déjà beaucoup plus, donc, mobile, on va, on va pouvoir, déjà, se déplacer beaucoup plus dans l'espace, et, et voilà, donc, il y a ces pratiques-là, mais aussi, pour revenir, donc, à l'aspect alimentation, puisque, pour l'instant, je suis plus sur cet aspect-là, ça, son existence, de façon considérable, puisqu'on reporte, en Chine, dans les, dans les récits, les annales, on reporte, effectivement, des gens qui ont vécu au-delà de 150 ans, voire même, peut-être, 200, 300 ans, qui ont même, je dirais, qui, qui ont passé de multiples, enfin, ont traversé de multiples générations, et qui restaient toujours jeunes, et on ne savait pas exactement quel âge ils avaient, à quelle époque ils étaient nés, et, enfin, il y a de nombreux récits, comme ça, après, on y croit, on n'y croit pas, mais, bon, le fait est que ça a été, ça a été mentionné, ça a été, je dirais, enregistré dans les, dans les, dans les annales historiques chinoises, qui sont assez précises, et, et donc, donc, proposer une, une diététique sans céréales, c'était quand même assez novateur pour l'époque, puisque, en fait, c'était complètement à contre-courant de tout ce qui était préconisé, et, et donc, c'était justifié par le fait que, déjà, Baltaoui se base sur une harmonie fondamentale et principale avec la nature, donc, bah, l'agriculture, déjà, n'était pas une pratique, je dirais, qui était, qui était, donc, qui était favorable pour, pour, je dirais, pouvoir favoriser et, 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 et développer cette harmonie avec la nature, hein, puisque, au fond, pour faire de l'agriculture, il faut raser la forêt, donc, il y a, je veux dire, la nature, on l'oublie, quoi, quand tu, tu vois un champ, un chanderie, bon, il y a, il n'y a pas, il n'y a plus que du riz, il y a quelques petites herbes à droite à gauche, mais, bon, voilà, quand on fait de l'agriculture, on détruit, on détruit grosso modo, ce qui est, tout l'écosystème qui était en place, et qui se maintenait sans aucune intervention humaine, donc, avec toute la biodiversité que ça permet de, je dirais, de créer, quoi, aussi, donc, voilà, c'était déjà, c'était déjà, c'était déjà, donc, bah, en fait, un, enfin, c'était déjà, je dirais, une recommandation d'éliminer progressivement la consommation des céréales et de s'orienter vers, je dirais, donc, bah, grosso modo, ce qui reste, c'est-à-dire des végétaux, des végétaux, j'en sais rien, des racines, je ne sais pas exactement ce qui est préconisé, des fruits, effectivement, des fruits, certainement des champignons, différentes choses, je ne sais pas s'il y avait du soja à cette époque, peut-être bien, des légumineuses et autres, des haricots, différentes, voilà, formes de légumineuses, mais, en même temps, je ne sais pas s'il prééconomisait non plus d'être, je dirais, de consommer des aliments crus, donc, d'être, bah, crudivore ou raw foodiste, parce que, bon, effectivement, ça, je ne pourrais pas l'affirmer, mais, ça se rapproche beaucoup, en tout cas, de ce qu'on appelle aujourd'hui le régime végane, et, donc, pourquoi est-ce qu'il s'était préconisé, en fait, de ne plus manger de céréales, parce qu'en fait, selon le Lao Tzu, il semblerait, que, je dirais, les céréales nourrissaient, en fait, ce qu'il appelait les démons intérieurs, ou, c'est appelé aussi les vers, les vers, les parasites, et ça, c'est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire que Lao Tzu, qui vivait, qui y avait vécu, je crois, après Jésus-Christ, je ne sais plus exactement, enfin, voilà, c'est, je ne sais plus si c'est avant Jésus-Christ ou un petit peu après Jésus-Christ, 500 ans avant ou après Jésus-Christ, j'ai un petit peu oublié, je n'ai jamais été très bon avec les dates en histoire, c'était une catastrophe totale, pour moi, sans m'ennuyer vraiment de me rappeler tout un tas de dates. Et donc, oui, donc, il avait déjà compris qu'en fait, de façon intuitive, ou peut-être connaissance, une forme de connaissance, on va dire, intuitive, issue de la méditation, je ne sais pas, pratique et diverse, qu'en fait, ces céréales, de par le fait, ce qu'on expliquerait aujourd'hui, de façon scientifique, en disant qu'effectivement, ces céréales sont des chaînes de sucs complexes, extrêmement difficiles à digérer, donc qui demandent beaucoup d'enzymes, qui, effectivement, diminuent avec le temps et donc épuisent les stocks d'enzymes du corps, qui sont, en fond, les catalyseurs de réactions chimiques, dont on a besoin pour rester, j'irais, conserver sa vitalité, et donc sa longévitivité, c'est relié. Donc, ces céréales épuisaient ces stocks-là, et en plus, du fait que c'était forcément à moitié digéré ou pas totalement digéré, puisqu'on en absorberait, comme si c'est une base de l'alimentation, un aliment, je dirais, quotidien qu'on consomme à tous les repas, ça ferait une espèce de substrat et de, je dirais, de substrat qui nourrirait ce qu'ils appelaient des vers ou des parasites, enfin, plus c'était appelé des vers, en fait, en chinois, c'est zong, donc c'est vers, zong, les trois vers, qui résidaient dans des centres, qui pour eux, les taoïstes résidaient dans les centres d'énergie. Et donc, le centre d'énergie principal, c'est les intestins, qui est à peu près où se trouve le tan tien, donc au niveau du plexus pelvien, donc, il me semble. Et donc, ils avaient déjà compris ça, enfin, en tout cas, Lao Tzu avait déjà compris ça, et donc recommandé l'abstinence de céréales pour pouvoir, justement, affaiblir ces vers, mais qui, en même temps, ces parasites, qui étaient en même temps reliés avec des démons, c'est-à-dire, bon, après, il y avait un côté un peu, un aspect un peu, je dirais, plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu plus métaphysique, dans le sens où ces parasites étaient en communication avec des démons, donc, au-delà de notre corps, situés dans des sphères célestes, et donc, étaient là, en quelque sorte, mis dans notre corps à la naissance, pour pouvoir nous tester, et tester notre, comment dire, tester la volonté un petit peu des êtres, la, comment est-ce qu'on pourrait dire, tester leur, 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 leur discipline, quoi, personnelle, voilà, leur discipline personnelle, je pense, et, et, et leur volonté, donc, et, et, leur, et, leur, oui, leur discipline, et, et, et les affaiblir, donc, juste, et les mener vers leur perte, pour, après, comme c'est le cas, et comme, c'est très clair, une fois que le corps est mort, donc, on est, on est mangé, on est digéré par ces micro-organismes, dont, essentiellement, des levures, des, des, des candidats, etc., qui sont là, qui sont dans le colon quand on est vivant, qui sont, je dirais, maintenus dans une partie du colon et sous contrôle des bactéries, si tant est qu'on ne soit pas, on n'a pas été gavé d'antibiotiques, comme ça a été mon cas, par exemple, quand j'étais gamin, ce qui a fait qu'évidemment, j'ai pas mal de problèmes avec, enfin, d'infections fongiques et autres, de proliférations, de ce genre de fongailles, de micro-organismes pathogènes, qui mutent sous l'état de levure, de levure deviennent des champignons, après, une fois qu'ils sortent des intestins, du colon. Et donc, et donc, lorsque vous mourrez, ces micro-organismes se répandent dans le corps et vous digèrent, quoi. Et donc, voilà, c'est... Et donc, tout ça, c'était, quelque part, c'est clairement explicité, quoi. C'est clairement explicité, et ça m'a semblé quand même assez stupéfiant, quoi, je veux dire. On est là, on se targue avec notre science d'avoir tout compris, de pouvoir tout expliquer, de proposer les solutions les plus performantes à tous les problèmes, je dirais, qui... qui affligent l'humanité. Et puis, au fond, on se rend compte que... que... bah, que c'est pas du tout ce qui se passe, ce qui se produit, et que... on crée bien plus de problèmes que de solutions, et qu'au final, bah, les solutions, elles étaient déjà là devant nos yeux depuis des millénaires, et qu'on méprisait tout ça, on rigolait, on ricanait un petit peu de façon narquoise, comme ça, en disant que, bon, c'est des mythologies, c'est des mythes, c'est des histoires, et voilà. Et puis, au final, on se rend compte que... bah, que... que... que, voilà, que tout simplement, bah, c'est eux qui avaient raison, quoi. Alors, leur savoir, ils venaient d'où ? Après, il y a de différentes théories, hein, que je pourrais donner, hein, euh... bon, c'est ce que j'ai pas inventé, puisque c'est essentiellement, moi, je me réfère de plus en plus à la théorie des anciens astronautes, donc, je vais commencer un petit peu à en parler dans mes vidéos, peu importe ce que ça fera sourire ou quoi, mais enfin, de toute façon, les données sont là, donc on peut sourire autant qu'on veut, ça, c'est facile de sourire, tout le monde peut sourire, tout le monde peut rigoler, tout le monde peut ricaner, c'est pas une attitude qui requiert beaucoup de connaissances, et beaucoup, je dirais, de... de compétences, aussi. Mais sauf que, quand les données sont là, elles sont scientifiques, elles sont validées, elles sont multiples, elles sont enregistrées depuis des époques très anciennes, elles ont été, je dirais, gravées, elles ont été concrètement formulées par tout un tas de civilisations qui n'avaient aucun contact, et qui expliquent les mêmes choses, qui donnent les mêmes, les mêmes, je dirais, les mêmes faits, les mêmes, je dirais, oui, les mêmes... qui racontent les mêmes histoires, au fond, que ça soit dans la... le Mahabharata, donc, chez les hindous, que ça soit chez les chinois, que ça soit chez les aztèques, les mayas, que ça soit même dans la Bible, l'Ancien Testament, le livre d'Enoch, on pourrait continuer longtemps, chez les celtes, les druides, tous ces gens racontent la même chose, ont construit à peu près des monuments semblables, avec des techniques qui soi-disant étaient manuelles, machin truc, mais on sait très bien que les ingénieurs qui se sont pensés sur la question n'ont aucune explication, à part, je dirais, tout simplement, l'intervention d'une technologie extraterrestre, pour le coup, puisqu'effectivement, si ce n'est pas une technologie humaine, c'est forcément... puisqu'elle n'était pas forcément pas disponible à cette époque, ou alors, si elle était disponible, c'est qu'elle vient d'ailleurs, donc forcément, c'est qu'il y a quelque part, il y a eu un bug dans tout ce qu'on nous a expliqué. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, dans ces explications, dans mes vidéos, parce qu'il y a déjà suffisamment, je dirais, d'explications en anglais, dans justement la série de Ancient Alien Theory, donc voilà, se reporter à toutes les vidéos, il y a même des sous-titres en français, donc c'est facile à comprendre. Et toute explicité, avec, je dirais, tous les détails que j'aurais bien du mal à me rappeler de mémoire, et puis ça serait trop long, de toute façon, à donner de ça. Mais enfin, je parlais de ça parce qu'effectivement, il est clairement mentionné dans la culture chinoise qu'effectivement, il y a eu une bonne partie des connaissances qui ont été transmises par des êtres venus d'ailleurs sur des dragons volants, donc des dragons volants, et voilà, qui pourraient être clairement assimilés à des ovnis, à des vaisseaux, je dirais, à des espèces de machines volantes, d'être, enfin, d'être, je dirais, d'être des extraterrestres, tout simplement, il n'y a pas 36 termes, des aliens, et donc, et donc, bon, voilà, ce qui pourrait expliquer effectivement, pas mal de choses qui ont été, qui ont été, je dirais, qui ont été, d'avance, pas mal d'avancées qui ont été faites d'un seul coup dans l'histoire de l'évolution humaine, d'un seul coup, alors que, voilà, je dirais, et donc, et dont les personnes, on peut même se reporter à des périodes beaucoup plus récentes comme histoire moderne, avec Nikola Tesla, Einstein, même Léonard de Vinci, et très clairement, ils ont énoncé qu'effectivement, leur connaissance leur venait de, soit de contacts télépathiques, soit d'expériences un petit peu, on va dire, mystiques, ésotériques qu'ils ont eus en rêve, etc., ils se réveillaient comme Nikola Tesla et même Léonard de Vinci, enfin, oui, avec des schémas très clairs en tête, qu'ils ne savaient pas concrètement d'où ils venaient, enfin, à part d'une dimension, on va dire, une dimension, enfin, je dirais, soit, enfin, d'être, d'être spirituel, ou d'être, qui avait en tout cas, une capacité télépathique pour leur imprimer dans leurs rêves des schémas ou des connaissances. Après, il y a aussi des histoires d'enlèvements extraterrestres de gens qui ont été enlevés et qui ont été ramenés sur Terre, enfin, il y en a tout un tas et il y en a de plus en plus d'ailleurs, il y en a des dizaines voire des centaines de milliers, je crois qu'il y en a en tout cas des dizaines de milliers chaque année chaque année à travers le monde. Donc, il y a même des associations qui ont été créées pour, je dirais, collecter tous ces témoignages. Mais bref, et donc, grosso modo, parce que là, je suis encore en train de partir un petit peu en freestyle, mais, revenir à cette histoire d'absence de céréales, donc, Lao Tzu avait déjà, déjà, je dirais, compris cet aspect physiologique en fait de notre organisme et de notre système digestif et donc de tous ces parasites qui se développent dans le corps et qui sont là, au fond, bon, qui, eux, sabotent totalement votre, 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 tout, 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 votre fonctionnement. Et donc, ça se rapproche beaucoup du régime vegan dans le sens où, effectivement, enfin, l'alimentation vegan, bon, il y a différents courants, c'est vrai, d'alimentation vegan, mais, bon, je dirais que celui qui est le plus intéressant, c'est quand même de se baser sur des végétaux qui sont le plus, ce qu'on appelle les living food, donc, le plus vivant possible, le plus chargé d'énergie vitale, de prana même, on pourrait dire, et qui se trouve dans les végétaux crus. Donc, les végétaux crus et les céréales n'ont jamais été, ne sont pas, ne font pas partie de la catégorie des végétaux crus puisque c'est des graines qui sont mortes. Après, si on les fait germer, c'est un peu différent, d'accord ? Enfin, bon, ça, ça reste, je dirais, assez anecdotique comme, je dirais, source d'aliments, enfin, d'aliments, voilà. Mais, et donc, ces aliments qui étaient préconisés dans cette diète, en fait, qu'on appelle, donc, c'est pigu diet, bon, diet, je ne sais pas comment on dit en chinois, pigu, ça veut dire grain, avoiding grain, grain, avoidance, éviter les grains, voilà, éviter les céréales, plutôt, et, donc, ce passé de céréales, et, et donc, donc, en fait, je trouve ça assez fascinant comme truc, de retrouver ça dans ce système de pensée taoïste, et donc, ils avaient au fond, déjà, et c'est là où c'est intéressant, c'est ça que je voulais, en fait, plutôt, enfin, expliciter, c'est-à-dire que la différence entre cette diète taoïste et la diète bouddhiste, enfin, la diète bouddhiste, s'il en est, ou qui est essentiellement basée sur les céréales, puisque même, vous regardez, et je sais bien, là, bon, je sais de quoi je parle, puisque, bon, je suis ici à Taïwan, et puis, moi-même, j'ai vécu, enfin, j'ai, j'ai été aussi initié par des moines shaolines, donc, au bouddhisme et aux arts martiaux, donc, bon, on mange essentiellement du, enfin, on mange beaucoup de riz, on mange essentiellement du riz, avec un peu de légumes, et puis, quelques haricots, tofu, champignons, algues, peut-être aussi, après, des noix, je ne suis pas sûr, tellement de noix que ça, voilà, beaucoup de riz, quand même, du riz blanc, souvent, de pas très bonne qualité, donc, enfin, de qualité assez moyenne, et, et donc, ça, c'est clairement, donc, ce n'est pas la voie pour les taoïstes, enfin, ce n'est pas le mode d'alimentation, on va dire, optimal, pour, je dirais, élever son esprit, et accéder à une certaine, à une longétivité, et puis, accéder aussi à une quête d'immortalité, enfin, ce, ce, je dirais, pouvoir s'engager sur cette quête d'immortalité, quoi. Donc, franchement, je trouve ça assez fou, quand même, et, et, effectivement, donc, bon, les bouddhistes, voilà, c'est comme ça que, les bouddhistes mangent quand même beaucoup de céréales, ce qui leur crée beaucoup de problèmes de santé, avec le temps, et de carences, parce qu'effectivement, les céréales sont pauvres, donc, quand on s'alimente avec un aliment très pauvre, au quotidien, et qu'on a éliminé des aliments comme la viande, qui sont quand même assez denses au niveau nutritionnel, même si, bon, c'est vrai que, bon, c'est quand même, grosso modo, modifiante, surtout si c'est de la pâle, maintenant, de notre époque actuelle, une viande qui n'est pas bio, donc c'est bourré de pesticides, d'OGM, de vaccins, de métaux lourds, de tout un tas de cocktails, de molécules en tout genre, médicamenteuses, et de tout ce qu'on peut imaginer de pire, quoi, pour la santé d'un individu. Donc, bon, c'est sûr que, bon, c'est totalement catastrophique pour l'organisme. Mais bon, si on enlève quand même cet aliment qui se nourrit essentiellement de céréales, avec un petit peu de légumes, voilà, du tofu, qui permet quand même d'avoir une bonne, je dirais, je crois qu'il possède tous les acides aminés, il me semble nécessaire au bon fonctionnement du métabolisme. ou peut-être si on le, je crois que, je ne sais plus si le tofu possède, enfin, le soja possède presque tous les acides aminés, ou presque tous, enfin, tous les acides aminés, ou s'il faut combiner quand même avec autre chose, comme par exemple le riz, ou une céréale, ou bref, comme c'est souvent le cas dans les régimes végétariens, on combine une céréale avec une légumineuse, que ce soit des haricots, ou chez les mayas, enfin, les peuples andins, on va dire, et donc avec du maïs, par exemple, et des haricots, ou du riz avec du soja, ou chez les hindous, c'est du riz avec, avec des lentilles, ou des trucs comme ça, différentes lentilles, donc voilà, et au fond, au fond, donc, c'est quand même, enfin, on va dire que lao-tse était très nettement en avance, quand même, à ce niveau-là, sur le régime, en termes d'alimentation, en tout cas, sur le, sur, je dirais, les bouddhistes, sur l'alimentation bouddhiste, qui, je dirais, fondent quand même son, se fondent sur la culture du, enfin, l'agriculture, le riz, donc, les céréales, et ça, voilà, donc j'ai voulu quand même faire une petite vidéo là-dessus, pour parler de cet aspect assez peu connu, il me semble, de l'alimentation, qui, enfin, préconisée par les taoïstes, qui, on a souvent en tête, je dirais, l'alimentation, voilà, qui est celle végétarienne, qui est souvent celle associée au bouddhisme, donc, aux bouddhistes qui sont végétariens, qui s'est diffusée après, bon, en Occident, à partir des années 70, ou autre, ou peut-être même un petit peu avant, à travers des mouvements un peu hippies, ou voilà, qui avaient été en Inde, etc., aussi initiés à différents courants de pensée, au yoga, enfin, différentes choses, donc, et au bouddhisme aussi, ou à l'hindouisme, mais on parle assez peu de, quand même, je dirais, de ce courant de pensée taoïste, et en tout cas, enfin, en tout cas, oui, beaucoup moins, et qui plus est, je dirais, de cette diète, qui est quand même, qui est quand même assez préconisée, pour les gens qui sont en quête, je dirais, d'évolution, au niveau spirituel, et qui dit clairement, qu'il faut éliminer, bon, la viande, les produits animaux, mais les céréales aussi, et donc, il faut se constanter, au fond, de ce qu'on trouve à l'état naturel, dans la forêt, dans la nature, un petit peu comme, ce serait un animal, à la manière dont le ferait un animal, donc des fruits, voilà, ce qui reste, et ce qui est disponible, de façon, ce qui se trouve à portée de main, dans la nature, ça m'a semblé quand même, quelque chose d'assez avant-gardiste, et qui, encore une fois, mériterait quand même, un petit peu, d'être plus, plus diffusé comme, car, de mon point de vue, en tout cas, c'est quelque chose qui est réel, qui est réel, et dont j'ai constaté, effectivement, les effets, donc, de diminuer la part de céréales dans l'alimentation, le plus possible, et de s'orienter plutôt, pour emplacement, donc, vers des légumes, des tubercules, la pomme de terre, de la patate douce, l'igname, ou différents types de panées, topinambour, si c'est dans nos latitudes, plus froides, et, et puis, bon, après, effectivement, voilà, des fruits comme la banane, la noix de coco, qui sont des, qui, qui, quand même, contiennent des glucides, mais nettement plus assimilables, et de nettement meilleure qualité, et qui sont, qui sont des végétaux vivants, hein, chargés d'eau, donc, et de fibres, très importantes, enfin, en tout cas, pour la banane, la noix de coco, ça contient peut-être, c'est surtout des graisses, avec des, des glucides, enfin, il y a des glucides, des protéines et des graisses, la noix de coco, c'est assez équilibré, quand même, mais, ouais, donc, moi, j'en ai très, 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 constaté cet effet, c'est-à-dire que, les céréales, effectivement, ne sont pas un aliment optimal, pour la santé de l'individu, et même au niveau, effectivement, spirituel, c'est-à-dire que, enfin, au niveau spirituel, c'est peut-être, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire que, effectivement, les produits animaux, sont ce qu'il y a de pire, le plus néfaste, mais les céréales aussi, sont quand même des produits, qui, je dirais, produisent, si on en mange à trop haute dose, et trop régulièrement, quand même, des phénomènes, qui nourrissent, effectivement, qui fournissent un substrat très bénéfique pour les micro-organismes pathogènes, et tous ces parasites, parce que c'est un produit qui va rester à fermenter, à putréfier, bon, dans l'intestin, donc, qui est quand même une cuilloterie assez longue, d'un diamètre assez faible, et donc, effectivement, le bol alimentaire, mais un certain temps, à parcourir, à cheminer dans cette tuyauterie, jusqu'à être arrivé dans, je dirais, dans le côlon, pour être, pour, je dirais, être encore, récupérer certains nutriments, à travers, justement, toutes ces levures aussi, qui nourrissent eux-mêmes, qui nourrissent aussi certaines bactéries, donc, qui ont besoin, enfin, qui perdent certaines levures, qui arrivent à, je dirais, extraire des nutriments que les bactéries ne peuvent pas extraire, et qui, et même, ces levures, vont servir aux bactéries, enfin, vont produire, je ne sais plus exactement, certaines choses qui vont servir aux bactéries, en tout cas, c'est, voilà, c'est une synergie, et donc, après, vont être éliminés, avant d'être éliminés, dans les selles, donc, mais, donc, voilà, je voulais, je voulais un petit peu, expliciter ce point de vue, qui me semble, est assez, assez, je dirais, assez intéressant, enfin, assez intéressant, quoi, c'est-à-dire que, quand même, en fait, on ne fait que redécouvrir, grosso modo, des choses qui avaient été comprises, déjà, il y a des milliers d'années, quoi, et ça va être, je pense, de mon point de vue, dans tout un tas de domaines, ça va être, même au niveau technologique, c'est-à-dire que là, on croit à l'heure actuelle, qu'on est, qu'on est, voilà, les plus, on est arrivé à un niveau technologique, qui, voilà, et on est au top niveau de la pyramide, au top, au sommet de la pyramide, mais c'est totalement du n'importe quoi, parce qu'en fait, on va redécouvrir des technologies, qui ont été utilisées, je dirais, par des anciens peuples, qui certainement avaient eu des contacts avec les extraterrestres, avec des populations extraterrestres, et qui sont certainement, enfin, qui sont toujours d'ailleurs présentes sur cette planète, qui sont même, certainement aussi, mélangées aux humains, qu'on appelle les hybrides, et donc, qui est arrivé, bon, qu'on construit tous ces grands monuments, toutes ces pyramides, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique centrale, que ce soit en Inde, même, au Cambodge, en Indonésie, en Corvate, ou, puisque de toute façon, par exemple, pour ne prendre que le, par exemple, il y a un exemple, parmi des dizaines, des centaines d'autres, en Corvate, le temple, donc, d'En Corvate, au Cambodge, on s'est rendu compte, des ingénieurs qui ont étudié ce complexe, donc, se sont rendu compte, en fait, que c'était une technologie de fou furieux, c'est-à-dire que, rien que pour construire les fondations du temple, ils ont construit autour, ils ont créé un lac, parce que, en fait, et c'est complètement fou, c'est-à-dire, c'est du calcul que même nos ingénieurs, actuels, avec leurs ordinateurs, auraient du mal, peut-être, à faire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de, les fondations, comme c'est un sol qui est assez peu, je crois, assez peu stable dans cette région, ils ont créé un lac, parce qu'en fait, ils ont mis différents substrats, je crois, je ne sais plus, là, peut-être, je me trompe, mais en tout cas, l'eau joue un rôle de stabilisation du complexe dont la masse est gigantesque, et donc, comme le sol, en profondeur, est peu stable, et donc, est assez mouvant, l'eau permet de créer un contrepoids, donc la masse d'eau a été calculée pour stabiliser l'édifice et créer en fait comme un espèce de système un peu de flottaison, avec des substrats, oui, c'est ça, différentes couches de différents substrats qui ont été utilisés avant de construire le temple pour asseoir ce temple, donc, certains, je dirais, sont des blocs de différentes pierres, pierres ponces, et différents types de pierres plus ou moins poreuses qui permettent donc de faire en sorte que le complexe puisse rester stable, et qui est resté stable d'ailleurs à travers les millénaires, et en plus de ça, n'a pas été, je dirais, a pu rester stable et se conserver de façon assez excellente, malgré tout ce qui s'est produit, quoi, donc, donc voilà, bon, c'était une petite vidéo sur un sujet qui me semblait intéressant, ciao à tous, il y a du mouvement, donc je coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada